Craignez-vous un nouvel attentat dans les semaines ou les mois qui viennent ? Alors que la France est en vigilance urgence, attentat, les Français sont inquiets. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, ils évaluent la menace à 7 sur 10 sur l'échelle du risque. Un retour du terrorisme de masse qui préoccupe aussi les services de renseignement. C'est une information européenne. La DGSI va briefer Gérald Darmanin aujourd'hui sur l'état de la menace qui a changé depuis l'attentat de Moscou, William Moulinier. La hantise de la DGSI est de voir revenir en France le terrorisme de masse commis à l'arme de guerre ou à la voiture bélier des commandos de 3 ou 4 individus en sommeil sur le territoire et activés à distance depuis la zone afghane. Le contre-terrorisme veut éviter au maximum le scénario d'une attaque coordonnée le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques face aux caméras du monde entier. Ce sera d'ailleurs, selon les informations d'Europe 1, l'un des messages de la DGSI au ministre de l'Intérieur. Le format actuel de ce défilé d'athlètes sur la scène présente trop de risques pour être conservé en l'état, il faut basculer sur le plan B, préconise une source du renseignement. Avec l'attentat de Moscou revendiqué par la branche afghane de Daesh, la menace a été réévaluée. Depuis une semaine, ça grouille beaucoup parmi les ressortissants d'Asie centrale qu'on suit habituellement, constate-t-on au sein des services. Le renseignement français a donc décidé d'orienter massivement ces capteurs sur les ressortissants turkmènes, kirghiz et kazakhstanais. Tout l'enjeu est d'opérer cette bascule en gardant un haut niveau de vigilance sur les islamistes isolés, capables de passer à l'acte en quelques jours seulement. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Dernier bilan de l'attentat de Moscou. 143 morts. La Russie qui a reçu de nouvelles menaces de l'état islamique qui promet d'égorger des ressortissants russes.